... Très bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité à SICA TV. C'est l'heure du journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Troisième édition des rencontres africaines de l'efficacité énergétique. Les Assises s'ouvrent ce mardi à Casablanca au Maroc. Les réformes entreprises au Nigeria séduisent mais ne rassurent pas le FMI. L'institution appelle à la vigilance. Enfin, la deuxième phase du programme Approche Communale pour le marché agricole a démarré au Bénin. Demain mardi s'ouvre à Casablanca au Maroc la troisième édition des rencontres africaines de l'efficacité énergétique. Essentiellement focalisées sur les questions liées au financement et à l'investissement dans l'efficacité énergétique, ces rencontres sont axées sur le thème « Efficacité énergétique dans les territoires, renforcement des capacités et financement vert ». Ils sont attendus plusieurs décideurs nationaux et internationaux, des experts et des chercheurs, sans oublier des acteurs des secteurs publics et privés. Le FMI, le tissu économique nigérien, reste vulnérable. Il exhorte donc les autorités du pays à la vigilance et à la poursuite des réformes. L'économie nigérienne sort de la récession, mais reste vulnérable. C'est le diagnostic fait par le FMI dans un contexte où la croissance nigérienne s'est établie à 0,8% en 2017 grâce à la reprise de la production pétrolière, alors que l'inflation a enregistré un ralentissement de 15,4% en glissement annuel à fin décembre dernier, contre 18,5% en 2016. Ces facteurs n'ont cependant pas réussi à stimuler l'activité non agricole, hors pétrole, ni à rapprocher l'inflation de la zone cible, encore moins à limiter les vulnérabilités du secteur bancaire ou à réduire le chômage. Autre source d'inquiétude, le niveau élevé du déficit budgétaire, suite à la faible mobilisation des recettes, d'où l'appel à la vigilance et à la poursuite des réformes formulées par le FMI à l'endroit des autorités nigériennes. Le FMI les appelle, entre autres, à freiner la mise en œuvre des projets d'infrastructure. Le FMI exhorte aussi le secteur bancaire à un regain de vigilance sur la qualité des actifs, les besoins en capital du secteur ou encore concernant l'application straight des exigences prudentielles. La compagnie aérienne nationale sud-africaine pourrait mettre un terme à ses activités. À l'origine de cette situation des irrégularités, dans les livres financiers de la compagnie, elle affiche en effet des dettes qui tournent autour de 17,8 milliards de ronde contre une perte nette de 5,8 milliards de ronde pour le compte de l'exercice fiscal qui s'est achevé en mars 2017. South African Airways frôle ainsi le dépôt de bilan, alors que son nouveau directeur général a mis en place un plan de gestion d'urgence, un plan marqué par une stratégie de fermeture de lignes et de réduction des coûts. Je le disais en titre, au Bénin, la deuxième phase du programme approche communale pour le marché agricole en abrégé ACMA 2 a été lancée la semaine dernière. Il s'agit d'un programme démarré en 2013 dans le pays qui vise à booster les revenus agricoles des acteurs économiques à la base. Financée par le Royaume des Pays-Bas, près le Bénin, la deuxième phase du programme approche communale pour le marché agricole ACMA 2 est dotée d'une cagnotte de 17 millions d'euros et couvre la période 2017-2021. Elle vient consolider les acquis d'une première phase qui semble avoir comblé toutes les attentes. Le programme a mis en place 41 pôles d'entreprises d'agricole PEA. Le programme a facilité l'encroi de 943 millions de francs CFA de prêt aux acteurs des membres des PEA. Grâce à ce financement, 1299 tonnes de maïs, de soja, de l'huile de palme ont été warrantées. Et 23 928 tonnes de produits ont été commercialisées pour un montant de plus de 6 milliards de francs CFA. Destiné à accroître les revenus agricoles des acteurs économiques à la base, en vue de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales d'un département de l'Ouébé, du plateau, du zoo et des urbains des collines, le programme ACMA 2 s'impose de grandes ambitions. Entre autres, nous voulons que 60 000 acteurs économiques soient impliqués à travers les PEA que nous employons, dont 40% de femmes et 20% de jeunes. Nous voulons aussi accroître de 20% les revenus des acteurs des PEA appuyés par le programme. Pour atteindre ces objectifs, ACMA 2 entend axer ses interventions sur 5 domaines. Premièrement, nous allons vraiment appuyer le mal en production. Nous avons également un domaine qui s'occupe de l'accent au marché et de la professionnalisation des acteurs. Nous allons continuer sur un domaine qui est l'accent au financement agricole. Une autre innovation, c'est les NTI, les nouvelles technologies de l'information et de la communication au niveau de l'agriculture. Un dernier élément, c'est la concertation publique-privée. Notons que les produits prioritaires pris en compte par le programme sont l'huile de palme, le maïs, le soja, l'arachide, le manioc, le piment, le poisson. Dans le même registre, allons maintenant au Burkina Faso, le Burkina qui fait face à une réduction du déficit brut céréalier pour la saison 2017-2018. On en parle dans un instant avec notre chroniqueur Casimir Pédiot. Bienvenue à vous Casimir sur le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors les résultats nets de la campagne agricole 2016 à 2017 n'ont pas pu combler les attentes du Burkina Faso. Pourquoi ? C'est bien ça Inès, il faut dire que les Burkina Faso ont travaillé, les agriculteurs, surtout Burkina Faso, ont mouillé le maillot mais n'ont pas pu combler le déficit. Enfin, les besoins en alimentation de la population est ceci parce que la saison pluvieuse n'a pas été des meilleures. En plus de ça, il y a des situations un peu très peu confortables au niveau de l'agriculture, telles que l'attaque des chenilles légionnaires qui entre temps ont décimé un peu la production céréalière au niveau du pays. À cela s'ajoutent également quelques facteurs très peu favorables à l'agriculture et la résultante c'est que 112 677 tonnes de céréales n'ont pas pu être récoltées. Le déficit s'affiche donc autour de 112 677 000 tonnes. Alors, le Burkina Faso a donc pris cela comme une menace sur sa population et environ, selon le concept des ministres, environ 3 millions de Bukinambés étaient menacés, étaient sous le stress de la sécurité alimentaire courant donc novembre-décembre 2017. Et donc voilà un peu la situation au niveau du Burkina Faso. Et comment est-ce que le pays compte-t-il combler le gap ? Alors, le Burkina Faso est un pays qui réfléchit donc à sa situation et donc très tôt le gouvernement, ensemble avec le monde paysanne, ont réfléchi, ont trouvé le mécanisme par lequel renvoyer les agriculteurs au niveau de leurs unités de production, ce qui a permis au Burkina Faso de sortir environ 50 762 000 tonnes de céréales supplémentaires pour la sécheresse. Le Burkina Faso a donc développé cette idée de faire de la production de compte saison, ce qui a permis donc de sécuriser, de réduire jusqu'à hauteur de 80% donc le déficit au niveau de la campagne normale. Aujourd'hui, le Burkina Faso a donc pu réussir à sauver ces 3 millions de populations qui devraient normalement vivre dans le stress, dans l'insécurité alimentaire totale. Et aujourd'hui, je crois que l'expérience du déficit de 112 767 000 tonnes de céréales est derrière le Burkina Faso. Et mieux, le pays compte partager cette expérience de compte saison, mais également de gestion de la période critique de la campagne agricole avec les autres pays de la sous-région. – Kazmi Pédior, on le sait, la campagne de contre-saison n'a pas pu combler tout le déficit. Il reste encore exactement 21 000 tonnes à combler. Comment est-ce que le pays va y faire face ? – Le pays a du moins lancé un SOS au niveau de la sous-région. Il faut déjà dire que les importations intra-régionales au niveau du Burkina Faso a permis de combler un temps soit peu les 21 000 tonnes dont vous venez de citer. Il y a aussi que le Burkina Faso est un pays importateur à des moments donnés de céréales. Cette importation qui vient de l'international des pays comme l'Asie, comme la France, comme les États-Unis viennent donc combler, ajouter donc à les forces régionales. Et donc aujourd'hui, on peut dire avec risque de ne pas se tromper que le Burkina Faso est à zéro cas d'insécurité alimentaire pour le compte de la saison 2016-2017. Il faut préciser, d'ailleurs, le pays s'apprête à lancer sa campagne agricole pour la saison 2018-2019, ce qui serait un défi majeur pour le pays car on annonce que le pays pourra juguler la question de la rareté des pluies, mais aussi de la gestion de ces éléments perturbateurs de son agriculture. Et forcément, on s'attend à beaucoup plus de tonnes. En tout cas, pour le compte de la saison 2018-2019, le pays s'avance sur les chiffres de 5 millions de tonnes en termes de production agricole pour cette saison, soit une légère augmentation par rapport à l'année, à la saison agricole passée. Alors finalement, est-ce qu'on peut dire, Kasimir Pidjok, que l'expérience de la contre-saison serait le moyen efficace pour lutter justement contre l'insécurité alimentaire ? Bien sûr, Inès, il faut le dire, c'est une bonne expérience que le pays est en train d'expérimenter. Et il faut le dire, en dehors du Burkina Faso, il y a quand même certains pays, comme le Niger, comme le Mali, qui également vivent les mêmes situations en termes de dame nature, en termes de rareté de la pluviométrie. Et au-delà, il y a aussi ce qu'on appelle désormais le réchauffement climatique qui fait que la pluie n'est plus abondante et donc les pays africains qui ont basé leur développement, leur sécurité alimentaire sur la saison pluvieuse doivent pouvoir aller à l'école du Burkina Faso en termes de lutte contre les déficits céréaliens et aussi de la campagne pour véritablement faire face à cette menace de la saison pluvieuse qui parfois fait de faux bons à bon nombre de pays. – Quand nous prenons la sous-région ouest-africaine Kazmi Kwidjo, est-ce que les autres pays de cette sous-région-là suivent le Burkina Faso ? – Pas évident, des pays comme le Bénin, comme le Togo et peut-être dans une large mesure la Côte d'Ivoire n'arrivent donc pas à réagir spontanément, n'ont donc pas cette résilience que le Burkina Faso a. Il faut dire, le Burkina Faso c'est quand même des hommes intègres qui travaillent véritablement sur l'agriculture, sur les phénomènes et il n'y a que aussi l'État accompagne… – Vous voulez dire que dans les autres pays, les gens ne sont pas intègres ? – Les hommes, elles sont intègres mais ne comprennent pas encore la nécessité aujourd'hui de ne plus compter 100% sur d'âmes natures pour pouvoir faire face aux problèmes des populations, surtout en termes d'alimentation, en termes de sécurité alimentaire. Ces pays n'arrivent donc pas à éjecter véritablement la cagnotte financière qu'il faut. Il faut dire par exemple qu'au Bénin, la notion des 10% réservés par l'Union africaine pour accompagner le secteur de la production n'est pas une réalité alors que le Burkina Faso aujourd'hui est à 15% donc de son budget pour véritablement supporter la croissance au niveau de la production agricole. – Merci beaucoup Kazimik Pédio pour toutes ces explications. Le prochain rendez-vous avec vous, ça sera demain ? – Toujours avec le même plaisir. – Voilà chers amis téléspectateurs, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie dès demain dans un nouveau numéro. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada